bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne youtube de josépha pour cette énigme vidéo et aujourd'hui nous allons vous apprendre à faire un vision board dans le fond c'est un tableau sur lequel vous allez mettre tous vos objectifs pour l'année qui s'en vient puis évidemment il ya moyen de suivre puis de constater les progrès que vous allez faire en fonction de ces objectifs là fait que ça va être le but de la vidéo aujourd'hui sans plus tarder je vous laisse avec josépha elle va s'occuper de vous puis vous êtes en de très bonnes mains alors je pense que vous avez eu un petit aperçu un petit débrief de ce qui va se passer dans cette vidéo j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end moi franchement j'ai passé un bon week-end j'ai fait plein de courses pour noël et j'espère que votre semaine se passe bien que vous vous appréciez au fait le temps des fêtes et que tout se passe bien chez vous on a tendance à chaque fin d'année à se fixer des objectifs ou des résolutions pour l'année prochaine donc par exemple ça peut être l'année prochaine je veux pas faire ça je veux pas faire si l'année prochaine je veux faire si je veux faire ça dépendamment de l'année qu'on a vécu mais aussi de des objectifs au fait qu'on veut atteindre cette année j'ai décidé de me créer un vision board question vision board au fait c'est un tableau qui illustre juste avec des images les objectifs qu'on a décidé de se poser de d'atteindre pour l'année suivante so pour faire un vision board on a besoin d'un tableau ou d'un cadre ou par rapport en tout cas un support sur lequel on posera nos photos et tout aussi quelque chose sur lequel on peut écrire pour que on puisse expliquer au fait chacune des photos parce que ça représente pour pour nous on a besoin d'un panseil ou d'un feutre d'un crayon d'un bic ou peu importe d'un stylo d'une règle bah moi j'ai pris une règle parce que je voulais écrit au fait 2021 à ses cadres et on a besoin de la colle on a besoin de ciseaux on a besoin ce qui nous permettra d'écrire ou de coller ou de découper peu importe et bah d'un agenda pour pouvoir écrire au fait ses objectifs et tout etc moi j'avoue que j'ai passé genre cinq minutes ou dix minutes à essayer de réfléchir à mes objectifs pour 2021 et oui j'oubliais et de fauter aussi donc je voulais un cadre un cadre avec des vitres et tout etc aussi grand mais malheureusement j'ai pas trouvé donc j'ai pris un tableau de peinture au fait sur lequel j'ai décidé de travailler ça fait pareil là c'est juste que ça sera pas dans un cadre malheureusement c'est pas bien grave c'est pas ça qui compte j'ai hâte de dire et voilà montrer un peu comment je vais créer mon mon vision board et je vous explique après parce que chaque image et ce que chaque objectif représente pour moi so let's go guys oh oh Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !